Alors l'athlétisme, j'ai commencé ça vraiment tout petit. Mon père était un passionné d'athlétisme et en fait il a simplement inscrit ses enfants au sport très très jeune. Donc moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans à peu près. Bien qu'au début c'est un peu la garderie, on est sur un quotidien où on va essayer toutes les disciplines, du saut, du lancer, de la course. Et en fait à tout essayer, il y a une discipline qui marche un peu mieux que les autres, une discipline qui vous correspond mieux et pour moi c'était du coup le 110 mètres. Par la suite j'ai persévéré, toujours encore et encore pour arriver là où je suis. Tant que mes jambes fonctionnent encore, je continuerai. Les fortes valeurs que je peux trouver sur le 110 mètres, c'est l'alliance entre la justesse, la recherche du mouvement précis, du geste parfait et du sprint brutal, vélocité, rapidité, vraiment la arme qu'il faut mettre dans le sprint. Si on allie le sprint avec le geste parfait, on fait finalement un bon handler. Et c'est comme ça qu'on va chercher la grosse performance sur 110 mètres. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est pas simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Et pour la petite histoire, j'ai eu un bas très très bas dans ma carrière suivi d'un haut très très haut. Ça a commencé en 2017 où je me suis fait du coup une fracture de la cinquième métatarse. C'est un os du pied en fait qui m'a immobilisé pendant toute la saison estivale 2017. Du coup, j'ai raté les championnats du monde d'athlétisme. Ça m'a vraiment bouleversé. C'est un état assez dépressif, une étape assez dure à passer. Et donc j'étais vraiment au fond du trou. Et quand on est au fond du trou, des fois on trouve de la force sortie vraiment de nulle part pour essayer de rebondir un maximum possible et revenir à très haut niveau. J'ai cultivé un petit peu cette hargne, cette passe très difficile de 2017 pour revenir très fort en 2018. Et l'histoire se finit très bien parce que du coup, un an après cette fracture, je me présente aux championnats d'Europe d'athlétisme et je finis champion d'Europe de la discipline. Et du coup, le bas très bas est devenu un haut très haut et il n'y a que le sport qui peut faire vivre des émotions pareilles. Les Jeux Olympiques, là, si vraiment je vous demandais d'imaginer comment se passait ces Jeux Olympiques, vous imagineriez quelque chose de très grand. Et moi, je vous dirais que c'est encore plus grandiose que ce que vous imaginez. Les Jeux Olympiques, c'est tellement l'objectif d'une vie, c'est tellement un monde à part, un monde parallèle que pendant deux semaines, en fait, vous êtes chouchouté, vous êtes vraiment mis au centre du monde pendant cette période. Étant un événement vraiment très important au niveau de l'appréhension, au niveau psychologique, au niveau des entraînements, un athlète se doit d'être le meilleur dans sa carrière à ce moment-là. S'il y a vraiment un événement à ne pas rater, ce sont les Jeux Olympiques. Alors je les appréhende bien sûr avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de préparation et avec toujours ce sentiment-là de j'y vais à fond, même si le chemin, il est chaotique. Je vous explique. Quand on est sprinter, quand on s'entraîne dur, on fait subir au corps humain des choses qu'il n'a pas l'habitude. Mais si on veut de la performance, il faudra toujours aller chercher plus fort, plus haut, plus vite, toujours plus. Et ça, c'est jamais sans conséquence. Mais si on garde toujours cette lueur d'espoir, ce truc-là, qu'à la fin ça va marcher, peu importe ce qui va vous arriver, finalement, ce sera une étape à surmonter et vous serez prêt le jour J. Le résultat, c'est quelque chose d'autre. Gagner, perdre, ça c'est... Le résultat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas 100% contrôler. Par contre, donner le meilleur de soi-même et être prêt le jour J, c'est ça qu'il faut chercher à tout prix pendant cette préparation olympique. Dans les questionnements du sportif, il y a toujours l'après-carrière qui cogite un petit peu dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tout l'engouement de notre carrière va se répéter après ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et pour le coup, c'est une question que je me suis vraiment posé, c'est qu'est-ce qui est aussi grand, qui peut autant me donner envie de me réveiller le matin après carrière, pour que j'ai eu la même pêche que pendant ma carrière. Et c'était limite une angoisse. C'était vraiment... Mon sport est tellement gros et tellement au centre de ma vie que je ne trouverais pas quelque chose d'aussi prenant en fait. Et finalement, si. Pour le coup, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander d'aller chercher des ressources au plus profond de vous sur en fait quelle taille de montagne vous êtes capable de gravir vraiment au quotidien en apportant pierre par pierre tous les jours. Enfin, ce truc-là, je n'aurais pas trouvé quelque chose d'aussi fort d'après carrière pour me donner envie ou autant de passion à vivre autant que ma carrière. L'entrepreneuriat, pour mon domaine, ce sera l'immobilier. Pour la petite histoire, on aime bien avoir des satisfactions et des satisfactions personnelles, des petits plaisirs quand on fait son boulot. Et là, on parle vraiment de... Quand on prépare un appartement, on le façonne, on fait la déco, on lui donne de l'amour. Quand derrière, on a un client qui le visite et qui fait waouh, c'est sympa ici. Tout d'un coup, ça fait chaud au cœur et on a cette valorisation, cette gratification d'avoir finalement bien bossé. Et donc, j'ai trouvé ma voie d'après carrière. Ce sera l'immobilier.